Bonjour chers élèves et bienvenue dans un exercice que j'ai reçu dans la page WhatsApp. Donc c'est un exercice en fait qui est destiné essentiellement aux élèves de Science Math. C'est l'effet Doppler. Bon c'est très rare qu'on voit dans l'effet Doppler aux examens, mais c'est souvent posé dans les devoirs surveillés. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est que l'effet Doppler. Donc vous allez voir, c'est tout simplement un cas où la fréquence va changer. Donc quand l'émetteur se déplace avec une vitesse V, c'est un cas où la fréquence d'une onde va dépendre de la vitesse de l'émetteur. Donc vous avez une ambulance qui se déplace avec une vitesse U et vous avez ici un récepteur, c'est quelqu'un qui reçoit les bips envoyés par l'ambulance. Donc on va considérer un premier bip à l'instant T égale à zéro, un signal sonore tout simplement à l'instant T égale à zéro. Ensuite, un deuxième signal va être émis à l'instant T égale à T une fois que l'ambulance s'est déplacée d'une distance d qui est égale à d1 moins d2. Et voilà les questions. La sirène d'une ambulance émet des bips, bon là vous pouvez le considérer tout simplement comme une onde sonore très courte, très bref, a des intervalles de temps réguliers. Donc chaque, donc on voit un premier bip, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. D'accord ? Et la durée, et l'intervalle entre deux bips, c'est ce qu'on va noter, grand T. Chaque bip donne naissance à un signal sonore, donc à une onde sonore qui se déplace dans l'air avec la vitesse de 340 mètres par seconde. Donc l'ambulance se déplace avec une vitesse qui est 72 km par heure vers l'observateur. D'accord ? Les questions, c'est que déterminer la date T1 qui correspond à la réception du premier bip, c'est-à-dire une fois que l'ambulance ici va envoyer une onde sonore, quel est l'instant qui va être reçu par un observateur qui est à la distance d1 de l'ambulance ? Ensuite, déterminer l'instant T2 qui correspond à la réception du deuxième bip. C'est là où il faut faire attention, en fonction de D2, T est la vitesse de l'onde sonore. Bien sûr, une fois que l'ambulance a émis le premier bip, il est en mouvement, il va se déplacer, donc il va parcourir une distance d qui est égale à D1 moins D2. Et à un instant T, il va envoyer un deuxième bip. Donc quel est l'instant T2 où l'observateur va recevoir le deuxième bip ? Bien. Ensuite, si les bip sont remplacés, c'est-à-dire les bip, on va les remplacer par une fréquence de 400 Hz, déterminer la fréquence, c'est-à-dire l'ambulance va émettre une onde sonore de fréquence 400 Hz, quelle sera la fréquence reçue par l'observateur ? Et on vous dit, montrez en particulier que la fréquence reçue par l'observateur, ce sera la fréquence envoyée par l'ambulance, divisé par 1 moins U sur V. U, c'est la vitesse de l'ambulance. Et vous remarquez que si l'ambulance est fixe, c'est-à-dire sa vitesse égale à 0, vous voyez bien que F est égale à F0. C'est ce que vous étudiez souvent. Donc normalement, si l'émetteur ne se déplace pas, la fréquence de l'émetteur est égale à la fréquence de récepteur et ne change pas. Donc la fréquence change dans le cas uniquement où l'émetteur se déplace avec une vitesse non nulle. Donc voilà le schéma, donc voilà l'ambulance. Il va envoyer un premier bip. C'est un signal, comme j'ai dit, un premier bip. Ce bip va se déplacer avec une vitesse V. Il va arriver au récepteur R, qui est l'observateur. On va attendre un instant T. Il va émettre un deuxième. Et ce deuxième bip va être reçu à l'instant T2. La question, c'est déterminer T1 et T2. Bon, pour T1, il est très simple. Donc T1, c'est la date de la réception du premier bip. Donc vous avez l'onde, ici l'ambulance, elle est à T égale à 0, elle se trouve à la distance, à T égale à 0, elle se trouve à la distance D1. Il va envoyer une onde sonore. Cette onde sonore va parcourir la distance T1 avec la vitesse V. Donc par définition, vous avez T égale tout simplement à D1 sur T1. Donc T1 est égale à D1 sur V1. Là, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc ça, on applique directement la formule de déplacement de l'onde. Maintenant, on va s'intéresser à le cas où l'ambulance se trouve à la distance D2. À cet instant, il va émettre un deuxième bip. Donc là, T égale à 0, et là, si vous voulez, c'est l'instant T. Après un instant T, il va émettre un deuxième bip. Donc quelle sera l'expression de la vitesse tout simplement dans ce cas-là ? La vitesse, par définition, c'est la distance qu'on va parcourir ce bip-là, qui est la distance qu'il va parcourir une fois qu'il est dans cette position. C'est la distance D2. C'est la distance entre le récepteur et l'émetteur. C'est D2. Sur le temps. Donc, on va dire soit T2 l'instant où il va recevoir l'onde. Quel est l'instant où il a été émis ? C'est l'instant T. Donc le temps qu'on va durer le bip entre ce point-là et ce point, c'est T2 moins T. D'accord ? Donc T2, c'est l'instant où il va être reçu. Donc il va être reçu à 10h15. Il a été envoyé à 10h. Donc le temps qu'on va mettre l'onde entre là et là, c'est un quart d'heure. Donc voilà la clé de la réponse. Donc la vitesse de l'onde, c'est la distance sur le temps. La distance qu'on va parcourir l'onde entre cette position-là et cette position-là, c'est T2. Pendant quel temps ? Pendant le temps, qui est la durée que va mettre l'onde pour parcourir la distance T2. Et cette durée, c'est T final moins T initial. T final, c'est l'instant T2. Par définition, c'est l'instant où le récepteur va recevoir, l'observateur va recevoir l'onde. Moins l'instant où il a été émis. L'instant où il a été émis, c'est T. C'est décrit dans l'énoncé. Donc on va déterminer T2. Donc T2 moins T est égal à D2 sur V. Donc T2 est égal à T plus D2 sur V. Donc voilà l'expression de T2. En fonction de T, D2 et V. C'est ce qu'on nous demande de déterminer. Bien. Maintenant, on nous dit si la fréquence des ondes émis est F0, quelle sera la fréquence reçue par l'observateur ? Donc là, il faut déterminer la fréquence reçue par l'observateur. Donc la période des bips, on va déterminer. La fréquence, c'est 1 sur la période. Donc il faut déterminer la période des bips reçues par l'observateur. Donc à l'instant T1, il va recevoir le premier bip. À l'instant T2, il va recevoir le deuxième bip. Et ainsi de suite. Donc la période des bips reçues par l'observateur, la période, je vais le noter, la période, la période des bips, ou bien de l'onde reçue tout simplement, de l'onde reçue, ce sera quoi ? Ce sera, je l'appelle T'', ce sera le temps entre deux pulses, entre deux ultrasons si vous voulez. Donc c'est T2 moins T1. Parce qu'après, vous allez avoir le troisième bip, le quatrième bip, et là, c'est une onde sonore périodique. Voilà la période. La période, c'est la distance entre deux pulses. Donc T' est égale à T2 moins T1, et je vais remplacer T2 par sa valeur, et T1 par sa valeur. Donc T2 moins T1 est égale à... Donc T2 moins T1, c'est T2. On vient de montrer que T2, c'est T plus D2 sur V. Voilà. Moins T1, et j'ai montré tout à l'heure que T1, c'est D1 sur V. Donc c'est égal à T plus D2 moins D1 sur V. Voilà la période. Maintenant, je vais l'écrire en fonction de la vitesse des ondes. Donc je vais recopier ça. Donc je viens de montrer que T', la période des bip reçues, c'est T plus D2 moins D1 sur V. Or, l'ambulance, entre l'instant ici, l'ambulance ici, se déplace. Entre l'instant T égale à 0 et l'instant T, il a parcouru la distance D1 moins D2. Donc je peux écrire que la vitesse de l'ambulance, c'est la distance qui est D1 moins D2 sur T. D'accord ? Donc je peux déterminer D1 moins D2, c'est U fois T. Donc D1 moins D2. Et or, D1 moins D2 est égal à la vitesse de l'ambulance fois T. Donc je peux écrire que T' est égal à T plus, là c'est D2 moins D1, donc on va avoir un signe moins U fois T sur V. Donc T est égal à T, facteur de A moins U sur V. Voilà. Donc T, c'est la fréquence des bip. C'est la période. Donc T, c'est la période des ondes émises, des ondes émises par l'émetteur. T' c'est la période des ondes reçues, ou du signal reçu. Du signal reçu. Et bien sûr, pour déterminer la fréquence, la fréquence, c'est 1 sur la période, donc directement, bon, donc je vais copier tout ça. Si c'est possible. Voilà. Donc la fréquence, bien sûr, c'est 1 sur la période, donc on va faire 1 sur T' est égal à 1 sur T, facteur de A moins U sur V. Et vous voyez bien que la fréquence des périodes, donc ça, c'est la période émise, donc c'est F. Donc c'est la fréquence des périodes émises, donc F0, on va la noter F0, pardon, on va la noter F0, est égal à F0, est égal à 1 sur T, c'est la fréquence, la fréquence F, donc c'est F divisé par 1 moins U sur V. Voilà la formule qu'on nous demande de déterminer. Donc T' c'est la période reçue, donc pardon, ça c'est la période reçue, c'est la période des ondes émises, donc ça c'est émis, des bips émis, ça c'est reçu. Vous voyez bien que la fréquence reçue n'est pas la fréquence émise, sauf c'est U égale à 0, c'est U égale à 0, bien sûr vous avez F0 égale à F. Après vous avez juste une application numérique à faire, donc bien sûr transformer le kilomètre en mètre par seconde, si F0 est égal à 400 Hertz, je vous laisse le choix de vérifier que F est égal à 425 Hertz. Donc la fréquence reçue va être légèrement supérieure à la fréquence émise, d'accord ? Donc voilà un peu le principe de l'effet Doppler, donc c'est surtout bien faire attention à, c'est quand vous calculez les vitesses, les périodes, le temps, donc voilà, j'espère que, donc, que c'est clair, donc, pour cet exercice qui est reçu, donc j'attends bien sûr comme d'habitude vos commentaires et vos questions, bon courage, bonne continuation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada